Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de l'update numéro 7. Alors cet update a un petit peu de retard, tout simplement parce que j'étais malade déjà la semaine dernière, donc je n'avais pas vraiment la force de vous tourner une vidéo. D'ailleurs, je vous tiens aussi à m'excuser parce qu'on devait vous faire une deuxième vidéo avec Wendland, mais comme j'étais malade, on n'a pas pu la tourner. J'ai perdu aussi ma carte SD, donc là j'en ai récupéré une, mais elle est toute petite, donc j'ai 10 minutes, et je suis en train de surveiller mon muniteur, j'ai 10 minutes de bande avant de devoir la vider et recommencer, donc je ne sais pas trop comment va se passer cet update. Désolée si les coupures en temps peste. Je vais donc vous parler de mes lectures qui vont du 10 au 20 avril, et j'ai 6 lectures à vous présenter, sachant que la première regroupe 2 tomes, il s'agit des 2 tomes de, ben, c'est pas la série, c'est une duologie, je sais que ce mot est pas mal, le diptyque de la meute des Olingwolves, donc de Aurore Douani, pardon, chez Journal Publishing. Alors, ils sont sortis en papier, pas encore en numérique, je crois. Je les ai achetés au salon du livre, en fait j'avais précommandé le tome 1 et j'ai craqué sur le tome 2, parce que connaissant Aurore, je me suis dit que j'allais vouloir avoir la suite. C'est pas une série, c'est un livre qui était tellement gros qu'ils ont préféré le diviser en 2 tomes, mais c'est bien une seule histoire, on a vraiment une histoire complète du début à la fin entre les 2 tomes. La fin du premier, c'est pas vraiment Gryffam Girl non plus, même si l'histoire n'étant pas finie, on a forcément envie de lire la suite, et c'est ce qui m'a convaincue d'acheter du coup les 2 tomes. Alors, j'en pose un parce que c'est super lourd. Les All in Wolves, c'est l'histoire de 3 couples. Alors, on commence le roman avec 3 personnages. On a Rhys qui est le fils de la... Je sais même pas ce que c'est son nom de famille. C'est un homme combien ça ? Deuxième partie. Rhys, 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 Rhys... Je sais plus. Rhys donc qui est le fils, le deuxième fils de l'alpha de la meute des All in Wolves. C'est un bêta, son frère qui va être donc l'héritier de la meute. Alors, il y a tout un lexique au début que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que c'est bien pratique en fait pour savoir qui et quoi. Du coup, le half, c'est l'héritier de la meute. Donc, c'est le frère de Rhys qui est le half de son père, du coup, de leur père. Et Rhys vit tranquillou sa vie de bêta. Il sait qu'un jour, il va devoir quitter sa meute et en fonder une, mais il a pas l'air très motivé pour l'instant. Il est amoureux d'Eshan, qui est donc un gars dans la meute. Les gamas, c'est le loup le plus faible qui est sujet au brimade. En fait, c'est les autres membres de la meute. En fait, se venge sur lui en lui foutant sa race. Il lui fout de la misère, carrément. Et comme c'est le gamme, il peut rien dire. Eshan, donc, est son ami d'enfance. À savoir qu'il y a dans la meute, Rhian, qui est un être humain, lui, qui a été recueilli par une louve quand, en fait, quand il était ado, alors que sa famille avait péri. Très oublou, je parle trop bien. Et Rhian est donc médecin, enfin vétérinaire, et c'est lui qui soigne tous les membres de la meute, donc il a un statut particulier. Rhian et Eshan sont en couple depuis un petit moment. Et Rhys, c'est carrément jaloux, mais bon, il n'y a pas trop le choix. Il va se passer tout un tas de choses, à savoir qu'il y a un groupe, une organisation qui s'appelle la Guide des Chasseurs, et donc qui est composé de chasseurs qui, depuis la nuit des temps, essaient de tuer les loups-gaums. Parmi ces chasseurs, il y en a un qui s'appelle le Faucheur, qui est super réputé pour être vraiment très très méchant, à tel point que ça devient un véritable mythe dans la communauté des loups-gaums. On va d'ailleurs rencontrer assez rapidement ce Faucheur, qui s'appelle Tyron, et là j'ai son nom dans le résumé du tome 2, Tyron Finlay, et il travaille en équipe avec le frère des gens qui l'ont recueilli quand il était gamin, parce que ses parents ont été tués par... toute sa famille a été tuée par des loups-garous, et donc avec son frère, la copine de son frère, et un jeune homme qui s'appelle Neil, qui est à moitié amérindien, à moitié américain, et donc voilà, ils font équipe à quatre pour tuer les loups-garous. Tyron est gay, il couche avec un peu tout le monde, il couche avec Neil, il couche à Faron, bref, mais on sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui ne s'attache pas. L'âme des loups-garous va enlever Rayyan, c'est ça, et du coup, Eshan et Riz vont partir à sa recherche. Il va se passer beaucoup, 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 beaucoup de choses dans les deux tomes de cette série. Je le pose, c'est super lourd. Qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, j'ai beaucoup aimé tout ce qui se passe, parce que tout simplement, c'est une... J'arrête pas de regarder, en fait, je vais mettre trois plans pour la tourner cette vidéo, parce qu'il reste déjà plus que quatre minutes, et je vous ai parlé que de deux bouquins sur six, tout va bien. Bref, j'ai beaucoup aimé parce que ça change des autres loups. On a encore un univers différent, encore des règles différentes des autres univers de loups-garous qu'on a pu avoir jusqu'à présent, avec des méchants vraiment identifiés. Voilà, j'ai bien aimé parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'humains, en fait, dans cette série, dans le sens où on va avoir les loups-garous contre la guilde, et que du coup, voilà, leur existence est toujours secrète, et il va se passer, comme je vous l'ai dit, énormément de choses. On va suivre, tout au long de la série, trois couples dont vous tenez les noms pour l'instant. Donc voilà, vous avez juste Eshan et Rian qui sont des couples du début, Rhys va rencontrer quelqu'un, et Neil va rencontrer quelqu'un, enfin voilà, il va se passer plein de choses, et on en apprend, on va de découverte en découverte, il se passe toujours un nouveau truc. Il y a beaucoup de travail sur les personnages, on sent qu'ils sont vraiment travaillés, ils vont de révélation en révélation sur eux-mêmes, il y a plein, plein, plein de choses qui se passent, et on ne perd pas son temps en... Voilà, je les ai dévorés, c'est vraiment des romans qui se lisent. Alors, pas si vite que ça, parce que c'est écrit tout petit, donc c'était un petit peu difficile à lire, mais vraiment, c'est passionnant. Voilà, une fois encore, Aurore Douani signe là un roman qui est complètement différent de ce qu'elle a pu écrire jusqu'ici, même si elle a déjà écrit une série avec des métamorphes, mais ça n'a rien à voir avec ses loups-garous. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, comme un peu avec D'Ombre et de Lumière, où en fait elle m'avait surpris avec le choix des personnages, et la façon dont elle nous faisait changer d'avis sur les personnages, là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait elle va nous faire adorer Rhys et Tyron, qui sont des connards. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot, ce sont des connards. Ils ont des têtes de mules, ils sont chiants, ils sont arrogants, ils sont têtus, ils passent leur temps à se bouffer la gueule. Mais qu'est-ce qu'on les aime ? Qu'est-ce qu'on les aime ? Ils sont vraiment géniaux. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ces deux personnages, même si j'avais envie d'en prendre un pour taper sur l'autre, tellement ils sont à l'opposé l'un de l'autre, et pourtant ils ont beaucoup de similitudes, et ils mettent un temps fou à se rendre compte qu'ils sont finalement assez semblables. Tyron va passer par des épreuves vraiment très difficiles pour lui, et j'aime beaucoup la façon dont l'auteur nous présente Tyron et nous entraîne dans la découverte de ce personnage, dans toutes les épreuves qu'il traverse. Et Rhys change énormément aussi, quasiment tous les personnages évoluent au fil des pages, les six principaux protagonistes évoluent grandement, donc il vous en manque un dont je ne vous ai pas dit non encore, parce que je vous laisse la surprise. Voilà, c'est une série que j'ai adorée, et que je vous conseille fortement, et une fois de plus, je crois que je peux aller lire les romans d'Orore Donnie les yeux fermés, parce que perso, j'ai adoré. Alors, petit bémol cependant, ça reste un peu nulnuche dans le sens où ils se disent beaucoup je t'aime. Moi j'aime bien, alors moi j'aime le côté nulnuche, mais j'en parlais avec Té qui n'aime pas ça. Ouais, ils se disent beaucoup je t'aime, j'avoue que même moi, à certains moments, j'allais me dire, c'est bon les mecs, on a compris que vous vous aimez maintenant, mais c'est mignon, voilà, c'est chou, et vu tout ce qu'ils traversent, vu la période de guerre dans laquelle ils sont, entre la guilde et les loups-garous, on peut comprendre qu'ils soient autant démonstratifs, ou qu'ils se disent autant qu'ils s'aiment les uns les autres. Donc, je ne sais plus combien j'ai mis, mais pour les deux tomes de The Ringwars, c'est 4 étoiles et demi. J'ai ensuite eu envie de lire Un Dream Spent Desire, et Gwelyn choisit Snowline de Ellie Easton, qui est le tome 29 du mois de mars, je ne sais plus quand est-ce que je vous en ai parlé, sûrement dans mon bilan de la dernière fois. C'est l'histoire de Hutch et de Jude. Hutch vit dans un chalet reperdu en Alaska, et en fait, une nuit, alors qu'il y a une tempête, il va trouver devant sa porte Jude, qui est complètement figurifié, et il va l'héberger chez lui, sachant que comme il y a la tempête, ils vont rester enfermés pendant quasiment une semaine. Les deux hommes sont très très attirés l'un par l'autre, et Jude est carrément torride, il est mannequin, et forcément, il va s'en suivre une semaine de folie, parce que les deux hommes vont beaucoup baiser, et d'ailleurs, j'étais assez surprise, parce que ce n'est pas le cas, d'habitude, dans les Dream Spent Desires, là, il y avait vraiment du sexe explicite, ce qui n'est pas le principe de la série d'habitude, donc je trouvais ça plutôt sympa. Il s'avère que Hutch est un ancien marine qui a quitté l'armée et qui se planque parce qu'il faisait partie plus ou moins des services secrets, enfin, envoyé en mission pour tuer des gens pas très gentils, et Jude fait partie, je crois que c'est pour la CIA qui travaille, et Jude est en fait un agent qui est venu pour récupérer Hutch pour lui demander d'effectuer une dernière mission. Ils voient tous les deux mis sur une mission au Brésil pour tuer un méchant méchant, et donc du coup, il va se passer pas mal de choses, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté romance, sexe et action, ce qui est rare dans cette série-là, parce qu'en général, j'ai plutôt des trucs mignons tout plans ou des trucs contemporains, il y a rarement, je suis en train de regarder, il y a rarement de l'action, enfin, du côté policier ou militaire, et c'était vraiment sympa. Comme d'hab, ça se lit très très vite, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce roman-là. Il change un petit peu de, comme je vous disais, des autres tomes de la série, et donc pour Snowblind, c'est 4 étoiles et demi. J'ai ensuite encore enchaîné sur un Dream Spun Desire, j'ai lu Poppy Secret de Andrew Gray, et donc ça, c'est le numéro 28, et c'est un Dream Spun Desire de février. Que vous dire si ce n'est que ça change carrément de celui dont j'ai parlé avant ? J'avais envie de le lire, c'est l'histoire de Edge et Pat, qui sont en couple, ils sont en couple depuis qu'ils sont assez jeunes, et en fait, Pat veut un bébé, à tout prix, et Edge prend peur et s'en va, sauf que ce que Pat ne lui a pas dit, c'est qu'en fait, la dame qui portait leur bébé était déjà enceinte, le bébé est en route, et on va suivre l'histoire 9 ans plus tard, alors que Edge se rend compte qu'il a fait une grosse connerie et décide de revenir dans la vie de Pat et de Emma, qui est donc la petite fille de Pat. Il ne sait pas que Emma est le bébé qu'il pensait avoir, tout simplement, il se dit juste que Pat a continué le chemin, sauf qu'en fait, Emma est la fille biologique de Edge, vu qu'en fait, ils adicinent tous les papiers et que Pat a utilisé, laissez-moi une fois-ci de Edge pour faire Emma. Sauf que les deux hommes vont doucement reprendre contact l'un avec l'autre, sachant que Pat est toujours très marquée par la rupture, que du fait qu'il ait sa fille, il n'a pas forcément beaucoup flirté, et Edge va tout faire pour le récupérer. Alors, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé la gamine, j'aime bien connaître des enfants en général dans le MN, c'était vraiment tout mignon, tout chou, voilà, une romance contemporaine comme on aime. Rien à dire si c'est que c'est du Andrew Gray et du Dream Spun Desire, donc forcément, c'est choupinou comme toujours. Et du coup, pour celui-ci aussi, c'est 4 étoiles et demi. J'ai ensuite fait envie de lire Par-delà l'océan de Keira Andrews chez Emicent Bookmark, qui est un roman que j'avais acheté à Mons et que j'avais toujours dans ma balle de pluie, d'autant plus qu'il rentre dans mon challenge, dans mon Rainbow Flag Challenge, dans la couleur jaune, vu que forcément, ça se passe sur une île. Par-delà l'océan, c'est l'histoire de Troy Sanner qui fait partie d'un boy's band, en fait, et qui va décider de partir de... Je crois qu'ils sont en Australie, où ils sont en tournée parce que son petit frère, en fait, qui fait partie du boy's band, se drogue et il en a ras-le-bol, en fait, de voir son frère enchaîner les soirées beuveries et drogue. D'autant plus que leur père, qui était leur manager, est décédé d'une overdose parce qu'il faisait beaucoup d'accès. Troy va louer un avion privé pour rentrer aux Etats-Unis et, en fait, il va y avoir une tempête et l'avion va s'écraser. Ils ne vont survivre... Bon, ils n'étaient que trois dans l'avion, hein. Ne va survivre que Troy et le copilote qui s'appelle Brian, Brian Sinclair, et ils vont se retrouver sur une île déserte. Alors, j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé ce roman parce que, déjà, il faut savoir qu'il ne se passe rien entre les deux hommes avant les bons deux tiers du bouquin parce qu'ils sont hétéros tous les deux et qu'on va avoir deux hommes qui vont survivre, qui vont se rapprocher petit à petit mais avant d'en arriver à sauter le pas, c'est vraiment très long et c'est vraiment bien amené. C'est ça que j'ai aimé, c'est qu'on sent, en fait, la relation évoluer entre les deux, on sent le rapprochement, on le voit venir mais vraiment doucement, c'est très doux, c'est très, très bien écrit et voilà, j'ai adoré vraiment la façon dont ils survivent, la façon dont ils se rapprochent, la façon dont ils vont finir par tomber amoureux l'un de l'autre et la façon dont ils se soutiennent, en fait, tout au long de cette épreuve parce que, parmi de rien, ils restent 4 mois, je crois, sur cette île et c'est juste, voilà, ils passent par beaucoup, beaucoup de choses jusqu'à ce qu'on les retrouve et quand on les retrouve, ensuite, il y a le retour à la maison avec Troy qui a ce côté quand même public sachant que Brian aussi est connu parce que, en fait, il était pilote d'avion et l'avion dans lequel il était a perdu ses moteurs et il a réussi à faire atterrir l'avion et certains sont morts, l'avion a pris feu, certains sont morts mais pas beaucoup, enfin, c'était vraiment un héros parce qu'il a réussi à sauver tout un tas de gens mais Brian, lui, culpabilise parce que d'autres sont morts et qu'il n'arrive pas à se remettre de ça. Du coup, il a arrêté d'être pilote pour être copilote parce qu'il ne voulait plus avoir la responsabilité de tout un équipage. Donc voilà, ils sont quand même connus tous les deux dans de moindre mesure et on a vraiment Brian qui va admirer non pas Brian, pardon, Tyron, Troy qui va admirer Brian pour son côté héroïque et Brian de son côté qui admire Tyron, Troy, je ne sais pas pourquoi je vais l'appeler Tyron, parce que par rapport à sa carrière, par rapport au choix, par rapport à tout ce qu'il subit en tant que pop star. Voilà, une fois de plus, la plume de l'auteur est vraiment très douce. Ce qui m'a gênée, c'est encore le langage cru que j'avais déjà trouvé dans Rune Spring and Hardy qui m'avait choquée d'autant plus parce qu'on était sur des Amish. Là, ça m'a choquée aussi deux hétéros qui vont virer de bord, qui vont tomber amoureux l'un de l'autre et qui vont virer de bord et je trouvais que c'était un peu cru dans la façon de parler et je me rends compte qu'en fait, ça dépend vraiment des personnages autant ça peut ne pas me déranger du tout autant parfois ça me gêne un peu. Je ne sais pas si ça vient de la traduction ou si ça vient de l'auteur mais comme je me dis que ça fait deux romans que je lis d'elle en français de deux maisons d'édition donc deux traducteurs différents je me dis que ça doit vraiment venir de l'auteur. Faudrait que je regarde en anglais ce que ça donne mais en tout cas c'était vraiment un roman chouette qui se lit assez vite il n'est pas très gros il fait 347 pages la couverture une fois de plus est superbe elle est vraiment plus belle en plus en français qu'en anglais chapeau avec Sam Bookmark qui fait vraiment beau travail là-dessus et du coup pour Par-delà l'océan c'était 4 étoiles et demi. On en arrive donc à la dernière lecture de cet update et il s'agit d'un roman numérique sur 6 vos romans moi je ne vous en présenterai qu'un numérique ça change un petit peu il s'agit de Dévoiler peut tout gâcher de Kate Aron publié chez Juno Publishing que je tiens à remercier pour ce aspect. Je vous prépare une chronique de ce roman là donc je ne vais pas trop m'étendre en vidéo mais je voulais quand même vous en dire que c'est le premier tome de la série Blowing It Kate Aron dont j'ai lu la trilogie enfin les deux premiers tomes de la trilogie Les hommes libres L'esclave ils sont là par là L'esclave et le soldat que j'ai adoré qui sont publiés chez Reno que j'ai vraiment adoré et j'avais envie de voir un petit peu ce que ça a donné c'est l'histoire de Owen qui est auteur de roman Young Adult en fait c'est un auteur et un jour de beuverie alors qu'il se plaignait que ses romans c'était de la romance gay ne soit pas publié son meilleur ami qui est proche lui a dit bah t'as qu'à écrire du Young Adult et l'a mis au défi de l'écrire du Young Adult parce que Owen disait que c'était trop facile à écrire il s'avère que il va écrire un roman le premier tome d'une série et que ça va avoir beaucoup de succès et que Owen va devenir un personnage public au moment où il a signé son contrat il était célibataire on avait donc interdit d'avouer qu'il était gay et donc de montrer sa sexualité à l'époque il s'en foutait un peu sauf que lors d'une de ses dédicaces il va rencontrer Marcus Magnus qui vient avec sa nièce et il va tomber sous le charme de Magnus va commencer une relation entre les deux hommes relation qui bien entendu doit rester secrète et avec tout ce que ça implique autour de ça on a Owen qui est vraiment quelqu'un de fragile émotionnellement il a vécu une relation qu'il a ou pas je sais plus non Owen il a pas eu vraiment de relation c'est Magnus qui lui a eu une relation qu'il a un peu détruit et les deux hommes ensemble vont apprendre à se connaître j'ai beaucoup 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 aimé c'était très drôle j'ai vraiment beaucoup rigolé c'était chouette c'était frais c'était léger c'était attachant c'était drôle c'était émouvant voilà j'ai adoré j'aimais déjà beaucoup La Plume de Kate Haran et avec ce roman là elle confirme que j'adore il y a trois tomes de cette série j'ai super hâte que les autres sortent c'était vraiment très très chouette c'était contemporain ça se passe en Angleterre je crois je sais plus où ça se passe mais en fait on s'en f... ouais en Angleterre je sais plus où à Londres je suis chouette ça se passe à Londres c'était vraiment sympa et frais et très très drôle c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé si vous avez envie de lire quelque chose de léger et de frais n'hésitez pas parce que c'est chouette c'est vraiment chouette et j'ai passé un très très bon moment avec ce roman et je vous en dirai un petit peu plus de toute façon dans ma chronique voilà cet update est maintenant terminé alors je suis désolée si ça vous semble un peu brouillon mais j'ai dû m'interrompre trois fois pour pouvoir tout mettre sur la carte SD je vais en racheter une rapidement je vous retrouve la semaine prochaine avec du coup le bilan du mois d'avril je ne sais pas combien j'ai lu en avril j'ai fait beaucoup de relectures là je viens de commencer le premier tome d'une trilogie donc je pense que je vais enchaîner les trois toms que j'aime beaucoup du coup du coup voilà ça fera trois de plus ma palle diminue doucement mais sûrement je devais aller au mois de mai au festival du roman féminin finalement je n'irai pas donc du coup j'aurai plus de temps pour lire je vais quand même prendre mes jours de congé mais pouvoir bouquiner du coup on devait faire une vidéo avec Aurore qu'on ne pourra pas faire vu qu'on ne se verra pas donc je ne sais pas trop quand est-ce qu'on va la faire je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire je vous souhaite à tous et à toutes une très 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 bonne journée on est aujourd'hui le 23 avril donc j'espère que vous êtes tous allés voter tous ceux qui peuvent en tout cas moi c'est fait et puis on atteint le résultat des élections on verra bien ce que ça donne je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut